Il est revenu, Marc Lavoine, son fils de envie chez lui, il s'explique. Le film Tanguy, ça vous parle ? Eh bien il arrive que cette histoire, réalisée à l'époque par Étienne Châtelier, se déroule dans la vraie vie. Et ce n'est pas Marc Lavoine qui dira le contraire puisqu'il vit actuellement avec son fils aîné de 36 ans. Simon, issu de son mariage avec le mannequin américain Denis Pascal. Contrairement au personnage incarné par Sabine Azema et André Dussolier. Le chanteur est toutefois, lui, aux anges à l'idée de partager son quotidien en famille et air. Dans le podcast La Leçon, de Pauline Grisoni, qui se consacre à l'art d'échouer. Marc Lavoine révèle effectivement qu'il partage son logis avec son grand garçon. Figurez-vous, d'ailleurs, que c'est lui qui a demandé à Simon d'emménager, Denis Pascal est mort d'un cancer en fin d'année 2017 et son fils avait du mal à revenir en France. Je lui disais c'est bien pour toi, reviens. Je n'arrivais pas à le faire revenir et puis je lui ai dit viens. C'est bien pour moi, explique l'artiste de 60 ans, d'avoir changé une lettre dont cette phrase. Ça a tout changé, et puis il est revenu et aujourd'hui je vis avec lui. Guillaumet Marc Lavoine est également papa de trois autres enfants qu'il a eus avec son ancienne compagne Sarah Poniatowski. Il a accueilli Yasmine en 1998, Romand en 2007 et Milo en 2010. Le chanteur avait rencontré Denis Pascal à la fin des années 1970 alors qu'il passait tous les deux un casting. Et qu'il avait tout deux loupé. Je rate ce truc et la jeune femme le rate aussi. Mais je me souvenais dans quelle agence elle se trouvait, elle était mannequin aussi. Et elle m'avait bouleversée, se souvient-il. L'artiste avait alors donné son numéro à l'agence de la jeune femme et avait pu Finalement, l'inviter à dîner. J'ai raté le casting, mais j'ai réussi une partie de ma vie. Assure-t-il philosophe. Résultat des courses, près de dix ans de mariage et un fils Qui le comble toujours de joie aujourd'hui. Joli bilan.